Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors, Sarah Frézou en pleurs sur Snap, annonce qu'elle était enceinte mais qu'elle a perdu le bébé. Je vous laisse avec la story. J'ai passé ma nuit à me dormir comme ça. Mais c'est moi juste le temps de... Je sais même pas si j'aurai la force, mais... C'est pas ce que vous pensez. Je vous suis énormément félicitations. J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous expliquer les choses. J'ai besoin de vous... Laissez-moi juste le temps. Je suis enflueillée. Laissez-moi juste le temps. Depuis hier, je ne répète pas. Depuis hier, je ne parle pas. Je vais peut-être pleurer. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Je sais... Je ne sais pas si je vais avoir... Cette force de parler. Je ne sais pas. J'ai du mal encore. À chaque fois que je vais venir parler de ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui ont un peu compris le message que j'ai voulu vous faire passer. Il y en a d'autres non. Donc, pour un moment, je peux vous expliquer. J'ai tout mis un peu à l'écrit, mais rapidement, pour dire aux personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je me suis réveillée enceinte. Très heureuse. Je me suis couchée. Il n'y avait plus rien. Donc, voilà. Pourquoi je vous ai dit que... J'allais vous raconter mon histoire, mon ressenti. Et vraiment, je ressens le besoin. Je ressens le besoin, puisque... Ça fait un long moment que je tiens tout ça en moi, et... Et je ne dis rien. Et mes quotidiens sont... Sont heureux, mais difficiles à la fois, et... Et j'ai préféré vous mettre tout ça par écrit. De tout ce parcours, de tout ce truc, pour à la fin arriver sur un échec, ça fait très très mal. Mais je vous laisse lire tout ce que je vous ai mis, vraiment. C'est... Tout mon... La Sarah que vous connaissez, elle est... Elle est le 3 quarts du 3, ouais. Très très courageuse, comme il savait très bien. Mais là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Même dans un millième de ce mariage, Je trouve que c'est quelque chose de positif, mais... Là, là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc, je vous laisse lire tout ce que je vous ai mis. Et j'espère qu'il y en a certains qui comprendront. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit, qui sont dans le même cas que moi. D'habitude, je suis la première pour remonter à vous donner de l'espoir. Je me dis qu'il y a quand même toujours de l'espoir, mais... Là, c'est vrai que je craque. Je suis... La saturation, ça fait très mal. Ça fait même trop mal. En tout cas, voilà. Je lis tous vos messages de plus de l'heure. Et... Et je n'ai pas quoi me dire. Je vous jure, je... J'ai la tête qui va exploser. J'ai le cœur en miettes. Et c'est la vie. Bad lecture. Donc, les amis, je vous ai parlé à cœur ouvert. Je vous ai expliqué. Et encore une fois. Encore une fois. Et là, je suis vraiment déçue. Je suis vraiment, vraiment déçue. Parce que je vois que Aquababe saute sur l'occasion. D'ailleurs, c'était lui qui m'avait envoyé les captures d'écran de mon dossier médical. Qu'on lui avait envoyé, qu'on voulait faire fuiter. Et il a sauté sur l'occasion pour le mettre. Je trouve ça dégueulasse. Et je trouve ça tellement bas. Tellement petit. Je vais vous mettre les captures d'écran. Voilà. Bravo. Bravo les médias. Bravo les blogueurs. Et bravo encore d'enfoncer les gens, en fait. Vous ne comprenez rien, en fait, je crois. Bravo. 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 Sous-titrage ST' 501